Je suis Thailonais. Quand je suis tout petit, je rêve de venir en Europe. Ça fait 5 ans que je suis en chômage. C'est très dur. Je trouve que c'est plus dur pour une femme. Surtout, on est étrangers déjà. C'est déjà dur. Et pour trouver le travail, c'est encore plus dur. Cette association-là, pour nous aider les femmes, pour trouver le travail, pour avoir confiance. Parce que nous, les femmes dans les pays étrangers, c'est dur pour nous. Je ne me sens pas très libre comme les hommes. Très libre, voilà. Souvent, c'est les hommes qui sortent, qui ramènent l'argent pour nous. Et pourquoi pas les femmes quoi. Nous aussi, on peut le faire. C'est dur. 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 Ok. Regardez comment vous vous tenez. Pensez à comment vous vous tenez. Pensez. Regardez-vous. Dites-vous, est-ce que je suis bien droite ? La structure. Est-ce que je n'ai pas trop la tête sur le côté ? Est-ce que je n'ai pas... Voilà. Ma position. Et regardez-vous les unes les autres. Systématiquement, on va se chauffer la voix. Et c'est ce que vous allez devoir faire avant vos entretiens aussi, faire un petit exercice, d'accord ? Pour avoir la voix claire, bien chauffée, bien détendue, comme un muscle. On ne va pas sortir sans s'échauffer. C'est pareil, la voix, c'est un muscle. C'est pareil, ok ? Alors, quelqu'un qui parle bien, en français, on dirait un orateur, c'est quelqu'un qui prend la parole, d'accord ? C'est vraiment ce qu'on va faire ici, d'accord ? On va travailler l'art oratoire, on dit, d'accord ? L'art de parler devant des gens. Donc, on va faire une première, ce qu'on appelle une première prise de parole, ok ? Allez, action ! Bonjour, je m'appelle Diana et j'ai 7 mois en France. Je m'appelle Khadija Otijini. Bonjour, je m'appelle Moulion. Je suis arrivée en France depuis 2014, je suis mariée, j'habite à Champlain. Bonjour, je m'appelle Adma, je suis algérienne. Je cherche le travail dans la cuisine, sinon dans le caissier, dans le... Oui. Je suis en formation avec M. Pondi, en section professionnelle, d'accord, à l'office d'un migrant. J'ai revenu de mon pays en l'année 2000. D'accord. Je suis arrivée en France en 2007. Ah ouais. Je vis à Saint-Pénisie. Tu veux nous dire autre chose ? J'ai trois enfants. J'ai déjà en payé le bac commerce et bancaire. Oui. D'accord. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, Adma. Je cherche. Tu t'excuses un peu d'être là, Alima. Alors maintenant, non, on va arrêter de s'excuser, d'accord ? C'est ton espace, on a pris rendez-vous avec toi, voilà. Qu'est-ce qui était bien dans ce qu'elle a fait ? Elle a souri. Elle était souriante, présence souriante. Elle était claire aussi. Et il y a eu beaucoup de piétinements. Tu m'appelles ça ? Oui. Tu t'es promenée. Tu t'es promenée. Je fais l'œil de sa mère. Mais déjà, ça allait. C'est ce qui n'est pas facile de parler de... De soi-même. Oui, c'est ça. C'est facile de présenter. Oui, elle s'appelle. Mais quand on dit c'est moi qui j'ai mes... C'est devant tout le monde comme ça. C'est ça qui... Tu gagnerais à être droite pour nous donner plus de sensations d'affirmation. Moi, tout le temps, je fais comme ça, je ne sais pas. Essaye. Tout le monde m'a dit, il faut pour quoi tu... Tu verras. Je ne sais pas. Tu verras. Donc, on va travailler le regard, la tête et la voix un peu plus forte, un peu plus affirmée. Affirmative. Les femmes, elles ne le sont pas assez. Ok ? Ça, c'est ça. Ça fait du stress, non ? C'est bien. Il faut mieux respirer. Le seul truc contre le stress, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'un... Il faut respirer. Il n'y a aucun autre truc à faire. Vous respirez trop haut, vous ne pouvez pas lâcher le stress si vous êtes si haut. Allez, on inspire, gonflez. Un, je prends de l'air. Deux, trois, quatre, cinq. Et je souffle. Un, tenez. Deux, trois, quatre, cinq. Normalement, la vraie respiration, elle est sur dix. Mais on respire tous comme ça, tout le temps. Du coup, on a l'air bloqué ici. Et quand on a l'air bloqué ici, on a une boule dans la gorge. On est stressé, angoissé. On parle, on n'entend pas la voix. On commence mal un entretien avec une mauvaise respiration. C'est fini. On a pour 30 secondes de voix. Allez, on s'attire. C'est fini. Pensez à une difficulté que vous avez réussi à aller de l'avant, à surmonter. Ou une peur que vous avez réussi à dépasser. L'expérience qui m'a marquée, c'est l'arrêt des études. J'étais parmi les premières dans la classe. Après, j'ai passé mon bac scientifique et je n'ai pas eu mon bac. La famille a décidé de me marier. Après, j'ai des enfants. Après, ils ont réussi leurs études. J'ai sacrifié pour ça, juste pour ça, pour mes enfants. Donc, ils ont bien réussi dans la vie. Tu es fière d'eux. Oui. C'est super. C'est ça, le grand joie de la réussite de mes enfants ici. Merci beaucoup. Merci, Yania. Yania sur ces enfants, c'est la fierté d'avoir réussi à élever tes enfants et leur permettre d'étudier. Ça, c'est quelque chose que tu as réussi par toi-même. Qu'est-ce qu'elle a eu comme qualité pour arriver à faire ça ? La force. La force. Et quoi d'autre ? Courage. Le courage. Détermination. Détermination. Merci, c'est ça. Si maintenant, je sors ça de mon histoire personnelle et je l'utilise dans ma recherche de travail, je vais pouvoir m'appuyer sur toutes ces qualités pour me faire confiance et présenter mon projet de travail. Ça, ça fait partie de ta personnalité à toi. D'accord ? C'est ce que tu as en toi. C'est ce que tu as en toi. C'est l'anniversaire de Fatma, arrêtez de pleurer. C'est l'anniversaire de Fatma en plus. C'est l'anniversaire de Fatma. C'est l'anniversaire de Fatma. C'est l'anniversaire de Fatma. C'est l'anniversaire de Fatma. Détendez-vous. Fermez vos yeux. Parce que là, on va vraiment sentir si on est à l'écoute. Le premier moment, c'est juste « j'écoute l'autre ». C'est la communication, le bâton. Donc, quand vous irez en entretien, vous aurez d'imaginer qu'entre vous et le recruteur, il y a le bâton. Regarde les filles pour ne pas qu'elles se prennent. Tu touches Lina quand elle est trop près de la table. Je prends beaucoup de choses avec l'IA. Avant, j'ai peur de parler avec quelqu'un. Je reprends oui ou non, mais maintenant, j'enfonce un peu. Je parle bien, je suis autonome, bien en relation avec l'autre personne. On n'écoute pas qu'avec ses oreilles. Vous avez vu, là, vous n'avez pas parlé, vous n'avez pas regardé. Donc, on n'est que sur le corps. Il y a 80 % des choses qui passent par le corps, pas par les mots. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas se stresser avec les histoires de parler français, pas parler français. Le plus important, ce n'est pas ce que vous dites, c'est comment vous êtes. Bonjour. 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 Bonjour, monsieur. Madame Katal. Enchanté, monsieur Raymond. Merci, merci. Nous avons bien reçu votre CV, votre lettre de motivation. Donc, nous souhaitions vous recevoir pour que vous nous expliquiez votre parcours. Première chance, merci pour accepter de faire cette entreprise. Vous avez un grand profil. Je suis très contente pour ça. Je m'appelle Mina. Je suis irakienne. Je suis ici en France depuis 2014. Prenez le temps pour écouter ce qu'il dit, OK ? Bien écouter, c'est bien répondre. C'est une personne avec laquelle vous allez collaborer. Il faut que vous soyez calme, détendu et agréable, d'accord ? Vous ne vous mettez pas en position de je vais me battre et tout, quoi, machin, c'est quoi le problème, d'accord ? Mettez-vous disponible. Ne pensez pas que c'est la guerre. Ce n'est pas un adversaire, ce n'est pas un ennemi, d'accord ? C'est le contraire. Comment vous vous voyez dans l'avenir, dans cinq ans ? Je vais passer mon bac, après je vais faire la comptabilité. Alors, dites-moi, Madame Joachim, pourquoi est-ce que je vous choisirais vous plutôt que les dix personnes que vous avez vues dans la salle d'attente ? Moi, j'ai l'expérience. Quelle expérience ? Vous avez travaillé trois mois dans un salon de coiffure ? Oui, mais j'ai étudié pendant trois ans et j'ai coiffé pendant les trois ans. Et quoi d'autre ? Qu'est-ce qui fait la différence entre vous et les autres ? J'ai la compétence, je connais ce travail, je le domine. J'habite à Champigny-Soumane. C'est joli, ça me plait. C'est accueillant. Je suis en France depuis 2018. J'ai suivi mon mari parce que c'était très difficile en République Dominicaine pour lui. Et il a dit, c'est mieux de venir en France parce que comme ça, il pourrait travailler bien. Et le petit, il peut aller à l'école. Maintenant, même si je travaille pas, je me sens bien parce que je sais que je fais l'atelier. Ça va me permettre de travailler après. J'ai des objectifs, j'ai des projets. Avant, j'étais perdue. Je ne sais pas ce que je vais faire. Mon rêve, c'est de voyager, de connaître le monde. J'étais un peu timide. Parler, ça c'est dur. Mais maintenant, c'est mieux. Je pense que ça va maintenant. Ça va bien passer. C'est confiance en moi comme indépendante. Très courageuse. Je suis arrivée en France en 2004. Avant d'arriver en France, j'ai travaillé comme auditrice dans une agence comptable pendant un an. Avant, je n'avais pas l'expérience dans la France. Maintenant, après deux stages, j'ai développé mes connaissances, mes compétences dans ce métier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous étiez en stage, non ? Comment ça a été ? Oui. On était en soi. Ça a été ? Oui. Bon. Alors, on va travailler ensemble sur deux séances. Sur la confiance en soi, ce n'est pas une seule chose. Souvent, on me dit, ah non, mais moi, je n'ai pas confiance en moi. Mais en fait, la confiance en soi, c'est plein de petites choses. Et ici, on va essayer de décortiquer ces petites choses pour voir sur quoi vous pouvez vous appuyer, pour avoir plus confiance. Je voudrais que vous me fassiez une liste. Cinq choses que je sais faire et cinq choses que je ne sais pas faire, mais que j'aimerais bien apprendre ou améliorer. Qu'est-ce que vous ne savez pas faire, madame ? Je ne sais pas bien formuler des phrases en français. Je ne sais pas encore mes droits comme animatrice. Tes droits, c'est-à-dire ? Je sais mes devoirs, mais je ne sais pas mes droits. Tes droits, tu vois ? Par exemple, au travail, est-ce que je peux faire la pause ? Est-ce que j'ai le droit de faire la pause ? Est-ce que j'ai le droit d'aller aux toilettes et laisser les enfants ? Donc, mes droits dans ce travail, je ne les connais pas. Alors, maintenant, tu vas dire de manière très timide et très gênée ce que tu sais faire. Je sais accueillir des enfants, mais... Voilà. Désolée. C'est bien, c'est bien. Je sais aider les enfants à manger et les surveiller, mais désolée. C'est vraiment pas bien pour le poste. C'est pas bien. D'accord. Génial. Quand on dit ses qualités, en général, on est fier. Fier. Et quand on dit des choses qu'on ne sait pas faire, on est comment ? On est timide. On est timide. D'accord ? Et là, on inverse exprès. D'accord ? Pourquoi, à votre avis ? On est habitués de battre, de prendre confiance. Ouais. Pas honte de ce qu'on a de faiblesse. Exactement. Parce qu'avoir confiance en soi, c'est pas qu'avoir confiance dans ses qualités. C'est aussi pouvoir dire ce qu'on ne sait pas faire. Je ne sais pas dire non quand il faut. Je ne sais pas arrêter de fumer. Et je ne sais pas me battre. Je ne sais pas encore parler avec les parents, mais c'est génial. Voilà. Ils se donnent la confiance. Mais c'est très bien. Tu l'as bien fait. Oui. On va être pour elle. Bon, je ne sais pas faire le gâteau. Voilà. Venez pour moi. J'ai une bonne relation avec mes collègues. Très bien. Tu sais comment accueillir les clients. Très bien. Tu sais comment présenter les menus. Voilà. Et tu sais comment le service. Voilà. C'est bien, vraiment. Bravo, Sally. Elle se lâche. Avant, j'étais très timide. Maintenant, j'arrivais à m'exprimer. J'arrivais à parler devant la classe, expliquer où je viens, qu'est-ce que je fais, mon projet. Voilà. Moi, je n'ai plus à l'aise aujourd'hui avec eux, dans le groupe, à part rapport au debout. Je dis, je n'ai rien à dire. Même si je te souviens, je te présente dans la classe, je dis, je n'aime pas parler sur moi. Mais maintenant, j'arrive. J'arrive de montrer où je viens, qu'est-ce que je fais. ça fait des biens en fait. Oui. malheureusement. Je dis, je... bien.